Bonjour à tous, ici Pérenors des Indécents, je suis au festival Au-delà du Dragon avec Zitterman qui fait des parties de jeux de rôle. Alors explique-nous un peu comment tu fais ça. On propose des parties de jeux de rôle en live sur Twitch et YouTube, au moins une fois par semaine, parfois deux. Et du coup l'idée c'est vraiment des parties en direct, c'est vraiment dans le but de présenter une partie de rôle comme elle devrait l'être autour d'une table. Parce que du coup moi le premier objectif c'était un peu de dédramatiser la pratique en fait. Parce que du coup on se dit oui c'est compliqué d'être MJ etc, il faut apprendre plein de trucs et tout. Et moi l'idée c'est vraiment de montrer non mais regardez en fait c'est pas si compliqué que ça au final. Et du coup le fait de proposer des parties uniquement en live, on voit toute la partie au final. On voit des fois il y a des errements au niveau des règles, des petits trucs machin. On sort un petit peu du jeu, il y a un peu de méta donc il y a tout ce qu'on peut trouver autour d'une table. On essaie quand même d'être bien sérieux, bien cadré pour que la partie ressemble à quelque chose. Mais l'idée c'est ça donc c'est de proposer que des lives. On a proposé quelques parties montées. Oui tu m'en avais parlé. Mais on a abandonné un peu l'idée parce que ça prend beaucoup de temps. Et on s'est rendu compte que les gens aimaient bien les lives donc allons-y quoi. De toute manière c'est bien, ça va permettre de proposer des contenus qui sont assez divers. D'un côté on sait qu'il y a pas mal de séries qui sont montées comme ça de parties. Autant proposer du live. Donc toi c'est sur Twitch ? Twitch, Youtube et même Twitter. Il y a du live Twitter aussi ? Ouais tu peux, en fait avec des outils comme Restream tu peux envoyer du live sur 15 plateformes si tu veux. Ok d'accord. Donc on peut en profiter. Voilà 3 c'est déjà pas mal. Oui tu développes un peu le média sur plusieurs plateformes. Alors sur quel jeu est-ce que vous faites les parties ? Alors en ce moment on a une campagne sur Blade in the Dark, le jeu de John Harper. Qui est en financement participatif en ce moment. Bon peut-être d'ici là ce sera plus le cas. On est sur Apocalypse World, une campagne qu'on vient tout juste de se lancer. La première séance est jouée il y a deux semaines. C'est vraiment un superbe jeu. C'est le jeu qui a donné naissance au jeu propulsé par l'Apocalypse. Et du coup voilà j'avais vraiment envie de le tester. Et là ça y est on le teste et on s'est éclaté pour la première séance. Le jeu est génial. Et ensuite on a une campagne sur Dungeons & Dragons. Là on est à la 23ème séance. Ouh c'est pas mal là déjà. C'est assez rare de voir des parties durer aussi longtemps finalement. Ouais ouais. Une grosse campagne. Voilà on est motivé. Bon là ça touche à sa fin quand même. 23 séances. Bon faut pas exagérer quoi. Voilà on va passer à autre chose. Les personnages sont très haut niveau. Ça y est ils ont la princesse, ils ont le royaume c'est ça ? Alors il parait que je suis radin NXP donc ils sont pas si haut niveau que ça au final les pauvres. Je crois que c'est au niveau 6. Non mais vraiment à ce point on a vraiment tiré à longueur. Ouais on a vraiment abusé. Ça marche. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nous expliquer quelque chose. Le but qu'il y a derrière, le projet qu'il y a derrière. Oui bah alors le projet, comme je l'ai un peu dit en début de l'interview, c'est vraiment de montrer, de dédramatiser la pratique du jeu de rôle. De dire regardez il y a plein de jeux cools qui sont très simples à prendre en main. Pour devenir MJ il faut pas avoir fait des études supérieures. Puis tu nous donnes les exemples du coup avec Dungeons & Dragons, Blades, etc. Dungeons & Dragons, Blades & Dragons, parfois ça peut être un peu lourd aussi. Mais voilà. Des jeux avec des systèmes simples. In to Zoode. Des jeux OSR. Donc All Souls Renaissance. Avec des choses très très simples au niveau des règles. Avec voilà l'idée c'est un peu de dire avec quelques dizaines de pages de règles. Et il y a un peu de bonne volonté. Vous pouvez y arriver foncé. Il n'y a pas besoin d'ingurgiter des tonnes, des tonnes de pages. Jouer comme vous êtes. Entre guillemets pour reprendre un vieux slogan. Mais voilà l'idée c'est un peu ça quoi. Ok bah c'est aussi la logique qu'il y a derrière les vidéos Facecam que tu fais. Oui. Où tu débriefe un peu tes parties et aussi apparemment tu m'as expliqué. Tu expliques aussi quelques moyens de faire des parties de jeux de rôle, mener des parties c'est ça ? Alors ça sera un peu plus que le mot de la fin du coup si on repart là-dessus. Oui c'est ça. Oui alors effectivement ce qui a fait un petit peu démarrer la chaîne c'est parce que j'ai fait toute une série de tutos sur Roll20. La plateforme pour jouer en ligne. La plateforme VTT. Et bon mais du coup je me suis pas trop mal démerdé pour expliquer cette plateforme. Mais c'est vrai que les tutos ont bien plu. Et donc je me suis dit bon mais pourquoi pas continuer des vidéos Facecam. Et donc là les tutos sur Roll20 c'est fini. Mais je propose une série que j'ai appelé GMVT Tips. Où je présente des tips pour jouer en ligne etc. C'est vrai que c'est pratique parce que ça manque en français notamment. Exactement il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup d'outils en ligne. Donc l'idée c'est de faire découvrir des outils en ligne. Et une autre série qui s'appelle Retour de Parties. Où là je me mets tout seul face à la caméra et je débriefe mes parties etc. Voilà donc pour essayer de varier un petit peu le contenu de la chaîne. Et ne pas faire que du live non plus. Parce que c'est intéressant aussi d'avoir du contenu un peu monté et un peu court. Parce que des live c'est souvent 3-4 heures. Voilà c'est ça, c'est long au niveau visionnage. C'est bien quand c'est en live mais après j'avoue que c'est pas forcément optimum de se taper une partie de 4 heures. Voilà donc l'idée c'est de faire aussi d'autres vidéos pour proposer autre chose. Ok ça marche. Alors le nom de ta chaîne YouTube c'est Zitterman c'est ça ? Alors Samuel Zitterman, le Twitch c'est SZitterman. D'accord. Normalement sur Google vous aurez les liens en description de la vidéo de toute manière. Normalement c'est bien référencé si on tape Zitterman ou Zitterman. Ça devrait tomber quoi. Ça marche. Ben écoute, merci à toi. C'était Pérennors des Indécents. Et à bientôt. Allez à bientôt. Sous-titrage ST' 501